Napoléon est né à Bethléem. En Galilée. Oh, 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 Napoléon, Galilée, on va y aller. On a envie de s'amuser. On s'en est triste, on s'en est triste. Napoléon est né dans une île. La Corse. Ça va ? C'est la Corse, je ne sais pas, c'est bon. Il est né à 15 août, en plein embouteillage. Commissaire Boussard, suivez-moi. Doucement, Dominique, doucement, Dominique. Qu'est-ce que, vite, vite. L'accouchement fut difficile et... Ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da. En effet, il était né avec le chapeau sur la tête. Doucement, Dominique. Commissaire Boussard, il sera compliquée. Les années passent. Napoléon monte sur le continent. Il assiste aux grands moments de l'histoire. Exemple, la Révolution française. Mais qui êtes-vous, braves gens ? Les sans-culottes ! Qui es-tu, brave homme ? J'étais le roi de France, Louis XVI. Et toi, belle-dame, qui es-tu ? Madame Sangène. Oh, ben, 18 heures ! La royauté est terminée et il va prendre la France en main. C'est moi, Marianne. Oui, ben, on verra plus tard. Un jour, se promenant dans les tuileries... Il rencontre Joséphine. Oh, qu'il est mignon, ce petit. Je me le ferai bien. Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Doudou de Beauhanné. Et je t'attends à Joséphine. Pourquoi rites-tu ? Parce que j'ai une copine qui s'appelle aussi Joséphine. Joséphine comment ? Joséphine Backel. Je ne connais pas. Bien, Doudou. Mais les années repassent. Ya ! Pas ! Et les rapports du couple se dégradent. Ah là 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 ! Écoute, Doudou, écoute, petit Léo. Y'en a marre. T'es toujours en train de guerroyer. À droite, à gauche. On ne te voit jamais à la maison. Les batailles m'attendent. Les victoires m'appellent. Bon, moi, je vais au marché chercher des bananes. Les grandes batailles se succèdent. Maringo. A Austerlitz, le soleil brille. À Hélo, il brille aussi. Hélo, le soleil brille, brille, brille. Et à Wagram, ce fut l'apogée de l'Empire. Incroyable, mec ! Ouais ! Au cours de ces grandes batailles, de grands maréchaux Sillus. Maréchal, nez ! Maréchal, mcdonald ! Est-ce qu'on est un micmac ou une superfouette ? Allez bien, chérie. Eh bien, qu'est-ce que vous faites, vous ? Maréchal Fauche ? Mais non, les mecs, c'est pas là. Oh, merde, allez au turban ! Maréchal, l'âne ! Soldat, je suis content de vous. Non ? Non, on se casse. Entre-temps, il rencontre Marie Valéchka. Non, lèche Valéchka. Tu viens, chérie, on va faire Cholidarnoche dans la table. Union d'où naquit l'aiglon. Entre-temps, la Russie l'appelle. Oh, Georges ! Ouais, je suis le conseiller de la Russie, alors ? Que penses-tu de la retraite ? La retraite ? Laquelle ? Celle de 60 ans ? Mais non, la retraite de Russie. Crois-tu que nous allons y laisser beaucoup d'armes ? Ben, tu me diras, s'ils passent tous l'armes à gauche, c'est bon pour les municipales. Pendant la retraite, un soldat raconte. Engagez-vous, qu'il disait. Sans blague, moi, je mets les gènes. Lui, ce fut Waterloo. Chef, chef, une fois, il y a le soldat manéken qui pisse partout, là. T'inquiète pas, on a la frite. Mais oui, mais il fait fondre la neige, alors quoi ? Napoléon, sur la fin, se reconvertit et s'installe à Sainte-Hélène. Par ici, messieurs, dames, s'il vous plaît. Alors, vous voyez, chère, on ne vous plaît. Oh, c'est ravissant ! Oh, que c'est beau ! Oh, c'est splendide ! Mais la race de Napoléon n'est pas morte. Napoléon ne sort pas grandit de cet intermède. Merci d'avoir suivi avec nous cet apéritif du sourire. Bonsoir, à demain. Applaudissements